Salut à tous, c'est Charles, on se retrouve pour une petite vidéo d'essai du Max. Mon pote, je dois réviser et après il sera en vente certainement. Ils ont tendu l'herbe fraîchement dans la semaine dernière, on en profite, ce n'est pas trop haut encore pour lui, et en même temps on va essayer les nouvelles rampes. Il est équipé des combos 6S, avec un Max 8 et un 4274 2200 kV, je ne suis pas du tout dans l'axe, et là par contre je le fais tourner en 4S avec une batterie Tioneji, 5000 kV, déjà en 4S il l'arrache, donc si maintenant on lui colle un 6S, il va avoir le démon. Par contre il est très très large, c'est déjà un wild. Et plus encore les élargisseurs de bois, il tourne par contre. Donc les jambes sont bouchées et les pneus percés. Ce que j'adore c'est le chemin là, ça glisse toujours un peu quand j'ai le 8SC, je m'éclate. C'est un peu dur à rester dessus, c'est juste ça. Hop là, hop à. Oh là là, petit coup de gaz un peu trop... trop fort. Il a le démon. Franchement... On va essayer là-haut. Hop. Vuissons. Je pense qu'il va falloir que je règle un peu le punch. On va baisser un peu le punch parce que là il est vraiment très haut. Parce qu'on voit qu'à peine... Mince. À peine on effleure la gâchette... À peine on effleure la gâchette et direct il se met sur les roues arrière. Joli ! Joli ! Je suis tout nu ! Et pourtant la carreau quand on la met, elle est très ajustée ! Mais là... Je trouve qu'elle se déboîte relativement vite quand même. Ah ouais, mais non, mais sérieux ? Ouais. Je m'en suis mis plein les pompes. En fait, la carreau, ouais, elle fait énorme, mais... On va la remettre, mais... Ah, il n'y aurait pas ce banc là ! Là, il y a un arbre. Je ne sais pas en quoi elle est faite, en résine ou quoi, je ne sais pas. Joli ! 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 C'est déjà une brute, on arrive à faire un petit back-fit, alors avec le 6 on aura la petite patate qui va nous manquer... ça m'a fait une marche un décor accès et pourtant je suis à fond gâchette sa part je fais attention parce que en fait avec un chien j'avais pas vu le chien il y a un petit roulement qui fait un peu de bruit c'est une brute ce max on va se mettre dans l'axe bon bah par contre on est dans l'axe super j'ai donné un coup de frein sur ces tortues génial heureusement qu'il y a la protection de toi c'est pas très beau mais voilà là je suis à quoi je suis car gâchette même pas je suis car gâchette un peu plus et je remets gaz et il se lève encore bien dans l'axe le coup de frein alors qu'on a les roues braquées il n'aime pas il n'aime pas je pense que si j'aurai assisté un peu plus j'aurai peut-être réussi à passer le backflip je suis pas censé avoir d'abaissé activé surtout là je roule avec ma radio fs ah oui je l'ai vu j'ai pris que une rampe mais c'est vrai qu'en fait quand on en a deux on a vu les deux l'une à côté de l'autre on sera tranquille ok ça c'était pas prévu on a fait un petit front flip à l'atterrissage on a fait un petit front flip à l'atterrissage et si je casse quelque chose et ben je répare voilà allez je vais faire encore un petit aller retour là en mode un petit peu bouin comme ça on contrôlerait un peu la chauffe il n'y a pas de ventillou sur le moteur là je pense que j'en remettrai un peut-être à ceux que Mani a pris chez Showa Bentech il faudrait que je regarde un peu les tarifs ça me plait bien et surtout maintenant en plus dans la rallye j'ai pas beaucoup de place donc vu que je peux pas utiliser de d'échangère donc ça me voit très bien le Showa Bentech donc on va voir là oh merde là et je sais pas ce qu'il me fait en fait c'est comme si j'avais plus de radio je sais pas ce qu'il y a eu la roulette est vraiment haute par contre hein je sais pas si c'est volontaire ou quoi je sais pas regarder elle est vraiment haute je sais pas si je vais me prendre dans la tronche un d'insecte ouais quand j'ai vu que je passerais pas j'ai voulu faire le toit mais c'est vrai qu'elle tient pas elle tient pas cette carreau c'est dommage elle est belle elle est belle incassable quand même elle est beaucoup plus costaud mais je pense qu'en fait elle mérite d'avoir des élastiques donc on va regarder pour mettre des élastiques et puis ça serait mieux je pense ça lui évitera de sauter à la douva et de la perdre comme ça au pire pour le ramener à nous c'est une route assez passante je pense pas que j'arrive à faire comme Mani et allez c'est tout bon on va arrêter là je vous laisse là à la prochaine ciao ciao